Après, nous allons prier pour conclure la bénédiction du mariage. Alors, tout ce que vous avez dit à la commune, ça c'est à la commune. Ici, c'est à l'église. Vous allez redire des choses qui viennent de votre cœur à l'église devant le Seigneur. Nous commençons avec Brian. Il va dire ce que son cœur a vis-à-vis de son épouse. Mais avant cela, il nous confirme s'il accepte réellement d'épouser Mme Montel Gratia comme son épouse pour la vie. Est-ce qu'acceptez-vous de devenir mari et époux de Mme Gratia pour toute votre vie ? Oui, je vous remercie. Est-ce qu'on paque la main ? C'est trop court, là. Est-ce qu'on paque la main avec Chalé ? Oui, 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 oui. Je ne veux. On est toujours auprès de notre frère Brian. Est-ce que tu peux nous dire ce qui peut te séparer de l'amour de ton épouse aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il peut me faire séparer ? Seulement la main. Est-ce qu'on paque la main, le Seigneur ? Mme Gratia, qu'est-ce qui peut vous séparer de l'amour ou de votre épouse ? Je l'aime tellement, donc c'est selon la mère qu'il pourrait nous séparer. C'est seulement l'amour. Est-ce qu'on peut soutenir ça ? Alors, nous allons demander à notre frère de nous montrer le visage de son épouse. Nous ne nous voyons pas. Presentez-nous la beauté de votre épouse. Et puis, avant que nous puissions voir les bagues et tout, nous devons voir le visage de votre épouse. Est-ce qu'on paque la main, regardez la beauté. Est-ce qu'on paque la main ? D'accord. Alors, approchez-vous. Vous allez vous mettre les bagues et vous allez sortir ce que vous avez dans vos cœurs. Vous vous attraissez à votre épouse. Elles n'ont pas un nom. On est là juste pour assister. Et elle aussi va parler. Grâce, grâce à une fois de plus, je te fais porter cette bague qui symbolise notre amour, notre histoire très particulière. Donc, je le redis. Donc, l'amour que j'ai pour toi, voici le symbole. Donc, je t'aime pour la vie. T'es ma vie. Tu es celle qui a réussi. Elle m'amende aussi à toi et prête à savourer l'amour pour la vie. Voilà. Donc, cette bague symbolise tout. Tout. Et voilà, je t'aime devant, je le dis tout le monde, et devant tes parents, tes proches, et tes amis, devant Dieu surtout, devant le pasteur, qui a 20 ans d'expérience. Alors, je suis fier de vous. Voilà. Donc, cette bague symbolise tout de suite. Et j'ai hâte d'ouvrir une nouvelle page pour pouvoir continuer à vivre dans ce monde-là et servir Dieu. Parce que je pense qu'il faudrait qu'on place Dieu au-dessus de cet amour. On va en prendre les prières. Voilà. Voilà. Donc, avec sincérité, je t'aime. Donc, cette bague représente cet amour-là. Et je suis fier de la donner devant Dieu. Voilà. On va acclamer. Ok. Maintenant, nous allons entendre la jolie voix. La plus belle. La plus belle. Madame Grasse envers. La douce. Angélina Jolie. La donne. Alors, pour Marie, merci. Voix. Tout à l'heure, on l'a fait devant l'officier de l'hôpital civil. Et là, nous le faisons devant Dieu parce que la Bible a nous dit que le mariage soit honoré de tous. Alors, j'en profite encore une fois de plus pour l'occasion pour te remercier. Merci, Brian, parce que tu m'as honorée. Merci d'avoir honoré mes parents. Tu m'as honorée devant mes amis. Tu m'as honorée devant YouTube parce que je t'ai juste n'importe quoi. Ah oui, là. Ah oui. Je plais pas. Je sais pas, je sais pas comment dire. Alors, je te dois tout, Brian. Je te dois même les intérêts. Je te dois. Vraiment ? Ah oui. C'est grave. C'est grave. C'est grave. C'est grave. Suga, daddy. Je pleure. Je pleure. Oh là là. Mon inga, bimisi, france, a tient née de la converse. Oh, franchement. Alors, je sais que parmi vous, il y a les enfants de Dieu. Moi, je pleure. Je ne les bâdus tout le monde. A pleure de joie. Nous sommes au point de Dieu. Lévons nos mains. Ah, voilà. Je me sentais seul. Alors, nous allons prier également pour bénir ces couples parce que c'est ça le moment de bénédiction. Moi et les pasteurs, nous allons poser les mains et tout le monde lève la main en l'air là-bas. Pour ceux qui prient le Seigneur Jésus-Christ, nous prions pour eux. Lévons nos voix, prions le Seigneur. Nous posons nos mains sur ces couples en ces jours pour bénir ces couples, Seigneur. Nous honorons ces couples et nous scellons ces couples devant toi, devant l'Église, devant les anges, devant les hommes. À la date d'aujourd'hui, Seigneur, nous déclarons ces couples heureux et bénis et des couples mariés. Nous le remettons dans tes mains, Seigneur, que des fils et des filles naissent de ces couples. Que leur union, Seigneur, amène un vent nouveau et qu'ils atteignent la stabilité. Que des princes et des princesses naissent de ces foyers, ô Dieu. Que tu pourvoies tous leurs besoins qui ne marquent de rien. Nous détruisons tout plan de l'ennemi Satan et toutes les attaques familiales, toutes qu'elles viennent. Nous les annulons dans le nom puissant de Jésus. Et nous bénissons ces couples à partir de ces jours et nous les déclarons mariés. En nom puissant de Jésus, nous disons Amen. Amen. Alors, maintenant, vous pouvez vous saluer devant nous, comme des témoins. Vous pouvez vous saluer, alors que nous allons clamer pour... Ah, il est en train de transpirer. Ah, il est en train de transpirer. Ah, il est en train de transpirer. Mais c'est chaud. Tu peux embrasser ta femme. Oui, c'est chaud. Allez. On a rien vu. Embrassez-vous. Vous avez le droit. Ne tremblez pas. Prenez votre temps. Eh, j'ouvre à ta vie. Nisan, on est dans les beaux fonds d'âme, mais qu'est-ce que c'est passé? Non, on attendait. Faites encore une fois. Attendez, attendez. Attendez un fois. Prenez votre temps. C'est votre droit. Vous êtes mariés. Que Dieu vous bénisse. Bonne chance à vous. Que vous bénissez, vous bénissez, vous bénissez, vous bénissez, vous bénissez, vous bénissez. C'est aujourd'hui, j'ai perdu de l'étre. Bonne chance. Vous bénissez vous, vous bénissez. C'est tout. Vous l'avez, c'est nidjez, nidjez ! Vous l'avez, c'est mieux ! C'est mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada